Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. Aujourd'hui on va parler un peu de la keynote qui va se passer le 7 septembre prochain. C'est parti, on y va tout de suite, c'est parti. Donc comme vous le savez les amis, initialement on entendait beaucoup la rumeur du 14 septembre mais finalement Apple a lancé une invitation officielle pour la keynote du 7 septembre dans laquelle elle va sans aucun doute présenter son iPhone 7 et non pas l'iPhone 6 SE comme on a pu l'entendre, ça vraiment l'iPhone 7. Alors quoi de neuf ? Les rumeurs ont été vraiment persistantes ces mois derniers. Même l'année qui vient de s'écouler, c'est incroyable. Donc l'antenne derrière l'iPhone qui serait remontée sur les extrémités, donc sur le haut et l'arrière au dos évidemment de l'iPhone pour se faire le plus discret. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors au niveau design, il ne faut s'attendre à rien, ça sera le même que l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S. Bon après au niveau performance, évidemment on va passer de la puce à 9 à la puce à 10, ça il ne faut pas être devin à chaque fois qu'il y a un iPhone, c'est comme ça. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pas de prise jack, donc ne criez pas au loup. Il y a des casques Bluetooth qui existent, des casques avec la prise Lightning qui existent. Donc il y a plusieurs marques déjà qui font ces casques-là, donc ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi je pense s'équiper. Et je pense qu'Apple de toute façon fournira certainement des adaptateurs pour ceux qui en voudraient en tous les cas. Après, on parle d'une couleur noire, donc pas la couleur gris sédérale comme on la connaît. On aura vraiment la couleur noire, mais noire, black de chez black quoi. On aura aussi peut-être une nouvelle couleur bleue, bleu nuit, bleu ciel, à voir, pourquoi pas. Bon, on regarderait certainement le gris sédéral, l'argent, le gold, le gold de rose, mais en plus on aurait black et puis bleu. Ensuite, alors là, là je trouve les amis c'est génial. Plus de 16Go d'entrée de gamme, parce qu'avec 16Go on ne fait rien, surtout quand on filme en 4K. Donc, entrée de gamme 32Go, 64Go, 128Go et même jusque 256Go. Là, ça serait le top, mais le prix aussi va exploser, ça c'est sûr. Alors, Apple aurait travaillé énormément sur l'optique photo, donc le 7 aura une optique photo améliorée, mais le 7 Plus aurait a priori deux optiques photo. Donc, c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment sur les smartphones haut de gamme. On l'a vu Huawei avec son double appareil photo que l'Eka leur a fourni. Voilà, c'est la mode. Alors, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'Apple a pris énormément de retard sur l'optique, même s'il y a une époque, c'était quand même les meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre en plus sur cette keynote du 7 septembre qui aura lieu à 19h, heure française ? L'Apple Watch 2, pas grand-chose sur les cocotiers, peut-être légèrement affiné. J'espère avec une autonomie au niveau de la batterie qui sera plus importante. Et puis, il y aura peut-être une puce GPS intégrée dans cet Apple Watch 2. Après, voilà, on ne va pas s'attendre non plus à des miracles. L'iPad Air 3, oui, ça semble logique, puisque c'est un peu le cycle d'Apple. Alors là, c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des extravagances avec un super nouvel iPad qui va sortir. Non, ça va être un iPad avec une puce plus puissante, certainement un appareil photo amélioré, peut-être un espace de stockage revu, peut-être également comme l'iPhone 7, des couleurs supplémentaires. Voilà, vous voyez, un peu le genre, ça ne va pas être non plus transcendant. Bon, la seule vraie nouveauté qu'on peut s'attendre à avoir, ça ne sera pas le 7 septembre, ça sera l'année prochaine pour les 10 ans de l'iPhone. Et oui, l'iPhone fêtera ses 10 ans. Et donc, là, je pense que la rupture va se faire avec l'iPhone 7. Pourquoi ? Parce que je pense qu'Apple va vraiment marquer le coup avec l'anniversaire des 10 ans de l'iPhone. Peut-être tout en vert, un écran en vert, le bouton tactile qui va disparaître. Enfin bref, je pense qu'on va avoir un iPhone, là, pour le coup, qui va sérieusement, mais sérieusement, faire parler de lui. Et peut-être qu'on pourra parler de vraies, vraies nouveautés et d'une vraie fracture avec les générations précédentes d'iPhone. Voilà les amis. Alors, j'espère que vous allez regarder cette keynote de 2007. Moi, je suis super impatient parce que je suis sûr que ça va être bon. Bon, je ne m'attends pas à des révolutions, mais c'est toujours avec une grosse impatience que j'attends ça, puisque je suis comme beaucoup d'entre vous, je suis des rumeurs tout au long des mois qui s'écoulent en attendant la keynote. Donc voilà les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tous les liens de mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même Twitch. J'ai mis Twitch. Alors, je commence seulement à monter ma chaîne Twitch. On verra ça un peu plus tard. Mais tout ça, tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Les amis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et surtout, prenez soin de vous et plein de bonsoir à vous. Salut !